Alan Charles Lancaster était un bassiste anglais, surtout connu comme membre fondateur du groupe de rock status quo de 1967 à 1985, avec de brèves retrouvailles en 2013 et 2014. Lancaster et le chanteur de status quo Francis Rossi se sont rencontrés à la Sejil Comprehensive School de Londres, où ils ont joué ensemble dans son orchestre. Avec deux autres camarades de classe, ils ont formé un groupe connu sous le nom de Scorpion. Subissant deux changements de nom avant de s'installer sur status quo, Lancaster, Rossi et le guitariste Rick Parfit, décédés en 2016 ont lancé leur carrière à succès avec la sortie de « Pictures of Matchstick Men ». De là, Lancaster a joué avec le groupe jusqu'en 1985, apparaissant sur 15 albums. Le groupe a enregistré plus de 60 succès dans le top 40 au Royaume-Uni, a eu 25 albums du top 10 au Royaume-Uni et a sorti plus de 100 singles, dont des chansons à succès telles que « Down Down » et « Whatever You Want ». Son dernier album avec le groupe était « Back to Back » de 1983. Retrouvant Rossi, Parfit et John Coghan, Lancaster a joué avec status quo pour une tournée au Royaume-Uni en 2013. Son dernier spectacle en tant que membre était à Dublin en 2014. Selon un article partagé sur Facebook par le journaliste australien du divertissement et ami proche de Lancaster, Craig Bennett, le musicien souffrait de sclérose en plaque « CEP » depuis un certain temps. « J'ai le cœur brisé d'annoncer le décès d'Alan Lancaster, roi de la musique d'origine britannique, dieu de la guitare et membre fondateur du groupe emblématique status quo », a écrit Bennett. Malgré sa CEP et ses problèmes de mobilité, Alan a participé à des tournées de réunions très réussies. Il a courageusement joué devant des milliers de fans en adoration, et aimait être de retour avec le groupe et sa fidèle armée quo. Malgré sa CEP et ses problèmes de mobilité, Alan a participé à des tournées de retrouvailles très réussies au Royaume-Uni et en Europe en 2013 et 2014. Selon son ami Craig Bennett, il laisse dans le deuil d'Elle, ses enfants Alan Junior, Tony et David, ainsi que cinq petits-enfants. D'Elle a déclaré qu'Alan aimait sa vie en Australie et que sa mère et son père, ainsi que son frère et sa sœur ont également déménagé en Australie. D'Elle a déclaré « Nous avons tout le cœur brisé ». Alan avait un esprit merveilleux et un sens de l'humour fabuleusement sec. C'était un mari, un père et un grand-père dévoués et adorables. La famille a toujours été son objectif. Point.